Cinq ans que la légende du coupé des Calais DJ Arafat de son vrai nom Ange Didier Houon nous a quittés. L'annonce de sa mort a été comme une onde de choc. Le décès du robot a suscité un émoi national dans le pays. A l'occasion de la célébration du cinquième anniversaire de son décès, les fans du Daechi étaient sur les lieux de l'accident. Une marche blanche a eu lieu dans les rues pour rendre hommage à ce monument du coupé des Calais, parti trop tôt. C'est dans la nuit du 11 août 2019 que DJ Arafat est impliqué dans un accident de la route. Sa moto percute violemment une voiture et il décède des suites de ses blessures le 12 août 2019. Une légende ne meurt jamais, dit le dicton, et DJ Arafat en est la preuve vivante. Cinq ans après sa disparition, ses chansons résonnent toujours avec la même intensité dans le cœur des Ivoiriens. On a eu quand même le temps d'écouter ces différentes interventions. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est plus, mais on continue naturellement de couper ses sons qui nous égayent toujours. Et une façon de dire aussi que vraiment sa disparition nous affecte. On sent un joueur de l'émotion quand il couper ses sons, même quand on représente qu'il n'est plus là, mais à travers ses sons, on sent qu'il n'est toujours en vie. Voilà, comme on dit toujours, l'artiste n'est jamais mort. À travers ses sons, il a toujours en vie. Vraiment le son d'Arafat quand je couper. Très souvent, c'est quand je suis dans le chantant de pétérale, je suis un peu triste. Je couper. Je peux faire partie des traces. Donc ça, le son d'Arafat, j'aime vraiment. À travers ses sons, mon artiste, je dirais que mon artiste préfère. Né le 26 janvier 1986 à Yopougon, Arafat Didier a été un chanteur, un compositeur, un parolier, un danseur-chorégraphe, un producteur, un arrangeur. Il a été décoré au grade d'officier de l'ordre du mérite culturel ivoirien. Sous-titrage ST' 501